Je crois que sur cette question de l'emploi, il y a vraiment quatre grands axes à travailler dans le Finistère. Il y a la transition énergétique, parce que ça c'est créateur d'emplois, notamment dans la rénovation des bâtiments, dans les énergies renouvelables. Et je pense qu'on a ici un territoire qui s'y prête avec la mer, le vent, comme on voit aujourd'hui, et même le soleil, parce que c'est la luminosité qui compte pas forcément le temps d'ensoleillement. Donc je pense qu'on a beaucoup de choses à travailler sur ces questions de transition énergétique. Il y a aussi une transition agricole à engager. Il y a aussi la filière de démantèlement des bateaux, parce que c'est pareil, c'est beaucoup plus écologique de démanteler des bateaux ici qu'en Inde. Et en plus, ça permettra de redéployer les emplois de la marine qui sont en péril, ou qui seront en tout cas en péril dans les années à venir. Et le quatrième axe qui, moi, me tient beaucoup à cœur, c'est de faire une grande réforme de l'aide à la personne et de la dépendance. Une réforme que Nicolas Sarkozy, d'ailleurs, n'a pas su faire.